On voit qu'il n'y a pas l'expérience du 1v1. Ce n'est pas un perso qui est embêtant classiquement dans les 1v1. C'est ça. Je pense qu'on va attaquer déjà d'office sur un rush avec Movie. On essaye de chercher avec Léa un mute. Oui, très bien. C'est plutôt pas mal pour bloquer l'info. Sachant que Movie drone beaucoup, ça peut être intéressant. Exactement. On va aller dans la master. Avec Léa. Attention aux phases de prep. Ça peut aller vite. 40 secondes, ça va vite. Et on retrouve notre maison. Ça, ce n'est pas bête. Il a bloqué les montées de drones. Il va devoir aller les détruire. On a trois escaliers. On est déjà inséré avec son drone sur la bibliothèque. Ah non, sur le mail. Attention aux drones. Ah, et on perd son drone. On perd son drone bêtement. C'est plutôt très intelligent. Est-ce qu'on fait Léa ? C'est classique. C'est très bien de bloquer les escaliers. C'est qu'elle a bloqué un drone. Et voilà, Movie perd un drone. Alors par contre, on n'a pas fait du tout... Non, on va se cacher dans un coin. On ne renforce pas. C'est dommage parce qu'en face, c'est une hache. Mais elle a quand même pris un drone si précieux pour Movie qui a besoin d'infos comme on voit. Il reprend direct le drone qui a besoin d'infos pour avancer et ça va le mettre en difficulté s'il perd son deuxième drone. Ça va, tu vois. Movie, ton truc, ça ne va pas te faire. Ouais, ça bloque, ça bloque Movie. Ça bête, non ? C'est drone, c'est CBB et s'il est père, c'est compliqué. C'est plutôt intéressant ce que fait Léa. Attention, on va laisser pas. Ça fait... Allez, on est inséré déjà sur la chambre rose. On le sait de la part de Léa. On n'a fait aucune ligne. Par contre, on se replace tranquillement au niveau du dressing. Bon, déjà, ce qui est un peu mieux de la part de Léa, c'est qu'elle ne s'envoie pas du site. Oula, on l'a vu. Attention aux décales, Léa. Hé, on fait que... On est agressif. Movie, on se fait des petites lignes. Movie, reprend son drone. Info. Voilà, on va reprendre son drone. On a cassé tous les mutes. Il va se faire des lignes. Alors, il faut laisser... Il faut laisser l'attaquant faire la faute. Attention à l'info. Ah, ça y est. Ah, là, ça va être compliqué pour Léa. Ouh. Et à lui, dit non, en plus. Ça y est, Movie est prévenu. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas rentrer sur Objo comme il veut. Eh ben, tiens. Voilà. GG Léa, let's go. Comme ça, Movie... Alors, pour le coup, elle avait un bon cross-air placement, le viseur sur la tête, et elle a juste attendu que... Ah, oui, oui. Ah, par contre, ce qui est étrange, c'est que... Movie a caché un drone qui n'était pas évident à voir. Il a bien vu que Léa n'a pas réagi à son drone. Et je ne sais pas pourquoi il a tenté des prechettes comme si elle s'enfuyait à la vue du drone, alors que pourtant, c'était quasiment impossible de l'entendre, de le voir. il y avait très peu de chance que Léa bouge de sa position. Alors, Movie, il faut dire que... Il joue de façon logique. Alors, est-ce que les moves de Léa fait que pour lui, c'est illogique qu'elle soit là ? Fait que ça lui complique la vie ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah, pour moi, la logique, justement, c'est que Léa n'ait pas bougé puisque le drone était caché, elle ne pouvait pas l'entendre, elle ne pouvait pas le voir, elle ne l'a pas vu. Donc, logique, elle ne bouge pas et qu'elle garde sa ligne. Je ne comprends pas pourquoi Movie a pas pensé ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Par contre, effectivement, si Léa aurait entendu ou vu le drone, là, les prechettes sont compréhensibles parce qu'on s'attend à ce que Léa bouge d'un côté ou de l'autre. Alors, on va voir Léa au niveau de la phase d'attaque. Movie sur la solisse. Déjà, ça va être... On va avoir déjà un peu plus d'informations de la part de Movie. Est-ce qu'on va perdre la brava ? Alors, regarde, il n'y a pas des gadgets. Normalement, Léa a dû prendre l'info. Non, on ne va pas. La cam n'a pas été faite. Alors, attention. On va droner à proximité du garage avec une solisse si elle a l'info que ça drone. Tout va bien. Alors, que fait Léa ? On va rotate peut-être à partir de l'esca main. Non, on va aller dans le main. Ok. Allez, go. On va peut-être encore un peu de temps. On va passer par... On va passer par celui-là. On va passer par celui-là. Rien pour Breach. Elle a que des clés morts. Ça va être très compliqué face à une solisse de s'insérer par une porte. Allez, on re-drone. On est à une 16. On est à une 16. Là, on cherche un peu maison. On n'est pas sûr sûr. Alors, c'est un peu plus compliqué, bien sûr, sur l'attaque. Elle a vu le BP. Elle a l'info sur le BP. Pendant ce temps-là, Mouvi est tranquille sur le BP. Alors là, c'est des questions de timing. Léa était en train de droner. Mouvi utilise la solisse quand elle a fini de droner. avec un grosseur un peu bas, quand même. Là, ça tend à ce qu'il soit dans l'escalier. Mais effectivement, c'est un peu bas. Là, la manson, il doit l'entendre. Il a l'info que ça revienne derrière. Je pense que ça va tenter des pre-fire. Les cas internes n'ont pas été faites. Alors, Léa, il ne faut pas tenir la ligne trop longtemps, sinon on va être en manque de temps. Tu n'es pas en 5. Tu es en T. tu es tout seul au moins à ton destin. 15 secondes. Et le site est loin. Ça va la forcer à courir. Encore 15 secondes. Ça va être compliqué. Est-ce qu'elle a vu le trou ou pas ? Oui, elle a vu le trou. Elle va dedans. C'est dommage. C'est dommage. De la part de Léa. C'est dommage. Est-ce que si elle serait partie regardée dans ce trou, Mouvi aurait visé le trou. Parce qu'il gardait une visiteur fixe sur la porte. Il n'a pas jeté un seul coup d'œil sur le trou. Exactement ça. C'est une bonne remarque que tu as faite. Et on est revenu à 1-1. Alors, bien sûr, l'attaque est un peu plus compliquée que la défense. qui a misé le conteneur radioactif. Et Léa reprend donc le garage qu'avait laissé Mouvi. Attention de ne pas laisser son mute ici. C'est facilement destructible de l'extérieur. Surtout avec une twitch. Encore plus. Alors, est-ce qu'on va mettre un mute ? Est-ce qu'on va y penser ? Oui, c'est bon. Oui. Le minimum est fait. Et on a bien placé le mute au niveau... Oui, le drone. Alpha doit localiser Et le bug, ça y est. Mouvi sur son bug. Ça va jouer la verticalité. Pan, pan, pan. Ça faisait longtemps. Et du coup, je pense qu'il a pris l'hard bridge. C'est ça. Il a pris l'hard bridge avec. Et on perd pas de temps. Ça va être du pain béni pour lui. Les murs ne sont pas renfaux. Il a juste un bridge. Là, il a pris l'info que Léa est en train de renfaux. Ça peut faire très très mal. Il va attendre qu'un renfaux les murs. Attention. Il y est déjà. Ah oui. Conteneur radioactif. On le sentait. On le sentait venir. Ça n'a pas rigolé. Le problème, c'est que quand on commence pour la première fois un AV1, on a cette tendance à titre personnel aussi d'être dans une phase de prep comme si on avait un stack de 5. Sauf que non. On n'a pas le même temps. On n'a pas le même temps. On n'a pas les mêmes strates à faire. Et en défense, ça passe très très vite. Il y a des choix de... Il y a des choix de murs à renforcer, à faire. Et là, c'est l'expérience. Tout simplement. Et qui a parlé. Radioactif. Allez, on va essayer de voir où s'il y a de la part de Léa. On passe le drone. Alors, c'est intéressant. Léa qui est tenu sur un breacher en face à un lésion. Elle va pouvoir mettre des points de pression. Les choix d'agents sont plutôt pas mal du côté de Léa. Oui, c'est très intéressant. C'est très logique. Et c'est surtout des agents qui sont utiles en AV1 et qui permettent de mettre de la pression. Et on est parti. Au niveau des bacs à fleurs. C'est bien. On l'a fait, cette cam. Oula. Un peu haut. Ouais. Un peu haut. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était volontaire de la jouer secure, de ne pas monter jusqu'en haut. Et attention. Alors, on est sur les cams. Pendant... C'est bon. On n'est plus sur les cams de la part de Mouvi. On a ouvert on a ouvert un peu simplement les... Euh... Oui, non, tu ne peux pas. Non. Il n'y a pas de cam. Il n'y a pas de cam. Il y a juste une trappe à drone. C'est la première fois qu'on a vu le balcon. C'est ce balcon-là. Oui. Attention, tu fais un peu trop de bruit, déjà. Attention de ne pas tomber. Ça passe, mais... C'est la première fois. Et Mouvi, pendant ce temps-là, il sème ses gu. On l'a entendu. Oh là. Pas au bon étage. Ça va jouer. Oh, oh, Mouvi. Qu'est-ce qu'elle a eu, chico. Elle ne s'est pas passé très loin. On est excités comme une puce. Mouvi. Mouvi, il veut travers. Il veut sa verticalité. On a eu chaud. On a eu très, très chaud. De la part de Léa, sur cette insertion un peu hasardeuse. Et maintenant, on a plus droit à l'erreur. Malheureusement, on a plus droit à l'erreur. Léa, il faut utiliser son dernier drone qui reste. Même s'il reste peu de temps, au moins prendre une petite info. Voilà, c'est sûr ce qu'elle va être fait. C'est intelligemment joué. Maintenant, il faut monter, sinon l'info sera plus viable. On perd le drone. On drop le drone sur ça. Allez, on est obligé d'y aller un peu. On fait check. Là, on sait. On a communiqué tout ça. On a annoncé. Double communication. Ah non, il ne sait pas où que c'est. Il a un petit doute. Ça connecte. Connecte un peu. Ça connecte sur Movie. Ça va être dur. 4 secondes. Oh, c'est très long. Il faut courir, Léa. Ça va être trop tard. C'est trop tard. Ah, c'est dommage. C'est dommage de la part de Léa. On va essayer de l'encourager. Alors, encore une fois, je pense que c'est juste une histoire de débutant. C'est à prendre trop son temps. On pense qu'on a du temps comme de la ranquette, peut-être, qu'on a une minute de plus. Et c'est ce temps qui manque pour faire une belle exécution, je pense. Là, c'est le rue du contenu radioactif. Vous n'êtes plus surprendre Movie. Ils ne regardaient pas sur la gauche. Je ne sais pas. Ça y est. Guy, tu en parlais tout à l'heure. La rame est sortie. La rame est sortie. Voilà. Ça y est. Alors là, je pense que la rame va être très souvent utilisée dans ce 1v1. Non pas sur le côté destructible de son tank, de son buggy, mais plutôt sur le côté sonore. Je pense qu'il va y avoir pas mal de drops, pas mal d'insertions grâce au côté sonore de son gadget. Que le côté destructible. Encore une fois, Movie qui a un drone qui est bien placé, qui prend l'info sur le placement de ses adversaires. Et ce coup-là, on est prêt. Il y a qui doit un peu plus reculer. Un peu plus reculer que tout à l'heure. Ouais, mais on est prêt. On n'est pas tombé dans le piège de la rapidité d'insertion de Movie. Et on prend les cams. C'est très intéressant ce que fait Léa. Il y a Movie qui va prendre un petit peu de temps pour chercher où est Léa. Mais attention, on peut réagir vite aussi. Allez, on va s'insérer au niveau du sport. Attention à ne pas être trop longtemps sur les cams, Léa. Non. Là, elle doit prendre l'infloch d'attraper ouverte. Ouais. Mais non. Ah, c'est ça y est. Non, non. Allez, restez là, Léa. On ne va pas le chercher. Ouais, là, c'est très bien. C'est très, très bien. Ah, là, par contre. Il faut réagir au son, Léa. Ça va descendre sur site. Le son, le son, Léa. Le son. Ah, si Movie met une RAM en plus. C'est un mur, Léa. C'est un mur. Et t'as été droné, Léa. T'as été droné. Et on est en sécu de zone. Et on est pris à son propre piège. Attention. Aïe, 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 aïe. Le prefiler de Movie. Pour le retour. Comme tu as dit, comme tu as dit à juste titre, c'est les débuts de Léa en 1v1. Alors, il y a peut-être aussi une part de stress, bien sûr. On est dans une compétition. Et je pense aussi que Léa ne connaît pas la map maison comme Movie. Et peut-être qu'elle ne savait pas qu'il y avait une trappe ici qui menait sur le site. C'est une possibilité. Dans tous les cas, Movie, il fait son match. On ne trône pas de la part de Movie. S'il faut mettre un gros score, il faut mettre un gros score. Il faut respecter son adversaire. Et on va prendre un fénériel. Donc on va vraiment tout faire pour gagner le match. Fénériel qu'on a vu, très souvent avec Jojo. Très fort. Très fort en 1v1. Allez Léa. On repense à phase 2 de droning. On va essayer de ne pas perdre le drone. Oh, ça va être dur. Oh, il ne fallait pas monter autant. On va le perdre. On sait que déjà, on a affaire à Fénériel. Encore 10 secondes. Là, c'est dur. C'est dur d'affronter un fénériel. Il y a beaucoup de gadgets. Ça donne beaucoup d'infos sans caméra. On va même placer une cam, je pense. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. En plus des fénériels. Voilà. C'est ce qui me semblait au niveau de l'autoroute. Par contre, il n'y a qu'un fénériel de posé pour l'instant. Ouais, on connaît. On connaît Movie. Il a l'expérience des 1v1, surtout sur maison. On le voit. Attention, attention, attention rapide de Léa. Attention, attention rapide de la musique. C'est très intéressant. Tant qu'on a la capacité. Non, non, non. On va casser sur ma cam. Pourquoi casser la cam, Léa ? Tu te fais... Et surtout qu'on est noc. Ben oui, c'est ça, le truc. Non, deuxième erreur. Et on se fait... Comme ça, on sait où tu es. Et on est caché au niveau de la salle de bain. Tranquille, la part de Movie. Et on entend Léa au niveau des escamaines. C'est Movie, il décide de décaler. On l'entend, on l'entend. On l'entend, c'est noc. Elle est morte, passez de doigts Movie. Oh, le duel, il est dans pas longtemps. Allez, on a gagné. Ça, ça ne connecte pas. On fait le tour. Pour Madame Lounours, ça fait deux fois où c'est vraiment passé tout près de la mort. Elle va passer là. Il y a un Fenrir dans cet escalier. Ah, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très dur. Elle s'est plutôt bien jouée, les Fenrir de Movie. Sur cette Aska rouge. Alors, c'est dommage, parce que si Léa n'aurait pas pété de caméra et qu'elle serait montée directement dans l'escalier, le Fenrir n'était pas activé. Et il y avait un monde où Movie se faisait surprendre par la position de Léa parce qu'elle serait passée dans les mailles du filet avant qu'il ait activé ses Fenrir. C'est Fenrir, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Cette tendance à casser les cams tout de suite. Alors oui, on peut le faire sur un stack de 5. D'accord. Mais sur un stack de 1, il faut bien analyser si la cam est active ou pas. Ça fait gagner quelques secondes et ça peut surprendre l'adversaire. C'est l'expérience. C'est l'expérience... Ah, plutôt le manque d'expérience de Léa pour l'instant qui lui coûte cher. Allez, c'est pas fini. On sait que t'as le potentiel, Léa, de mettre peut-être une manche en plus. Et on est parti sur un Jäger. Pas trop longtemps les drones. Pendant ce temps-là, on ne renforce pas. Et on est parti sur une rame. Il cherche le site, mais il ne sait pas où c'est pour l'instant. Alors, on va se... Il est là qui m'a bien posé parce qu'il cherchait le drone. On va le faire quand même mais en fin de prépa. Alors, heureusement que Mulvyn n'avait pas repéré le site parce que du coup, il est en train de redronner pour avoir l'objectif. Allez, on a... Il y a un peu de temps. On a déjà... On a déjà... On a déjà... Déjà, on faut les murs extés de la Master. C'est déjà ça de gagné. Allez, ce drone... Ce drone défaut. Ce drone défaut. Sous le lit. Il a un faux-movie. Et là, ça va balancer... Ça va balancer le buggy juste pour le bruit. Oh là là, on a tout ce qu'il faut. Ah, on se repositionne plutôt pas mal. On est déjà agressif. La part de... Ouh là là, c'était pas loin. Sur movie. Et le bruit. Et le bruit qu'on n'entend pas. Et le bruit qu'on n'entend pas. Par contre, le bruit, Anne ne l'entend pas. Malheureusement, l'objectif était contesté quand même. Et se douter que Movie était rentré sur site. Oui, mais être concentré sur deux choses. Quand on n'a pas le... Quand on n'a pas l'expérience... Bah, tout simplement, c'est... Bah, ça paye cash. Et on est déjà sur une balle de match. Et en plus de ça, il faut être habitué à la sécu de zone. Avoir cette petite gymnastique de décourant sur site. On a une info. Alors qu'en bombe, c'est pas le cas. C'est ça. Donc, je pense que... Pour Léa, c'est déjà... Elle était bien partie. Donc, il y a quand même quelques potentiels. Et ça, tu l'as soulevé. Le choix des agents. Là, on reprend sur un agent Ying. Qui est un très bon agent. Il est même très fort. Et on perd très vite son drone. Je pense qu'avec... Ce qui lui manque, c'est l'expérience des invents. Parce que les choix sont bons. Il y a le sacrifice des drones qu'il faut régler. Parce qu'en face de drone, elle en perd systématiquement un. Et après, il y a des erreurs. Comme casser les cams avec Noc. C'est une erreur. Alors qu'elle est bien insérée. Elle allait assez rapidement dans les escaliers. Et puis, si elle aurait poussé, ça aurait pu surprendre Movi. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais je pense que si on l'a... Si on l'apprend... Si on la guide, quand même, sur une compréhension du 1v1. Je pense qu'elle peut faire... Elle a le potentiel de faire... J'en suis certain. Surtout que... Face à une autre tigresse. Qui est Lina. Je pense que ça peut être possible. Allez, on est sur le garage. Et on attend. On attend de la part de Movi. C'est le rôle du défenseur. Alors, on s'est insérée vraiment au top. Une 43. Une 43. Il y a du temps. Pour l'instant, on y va. Fake check. C'est bien. On marche pour ne pas faire de bruit. Déjà, on marche. On court déjà moins qu'avant. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, est-ce qu'on va ouvrir ? On va faire du bruit. On le sait. On le traverse. Et on va le perdre, bien sûr. Allez, on fait des travers un peu... Un peu olé, olé. Attention à la buanderie. À ses punch balls. Et voilà. Ça passait par les punch balls. C'était quand même bien joué de la part de Léa. Et je pense qu'elle peut faire mieux. Avec de l'entraînement. Et on va s'y atteler. Dans ces quelques jours. Eh bien, je mouris. Du coup. Tout en maîtrise sur la maison. Comme d'habitude. Alors, dans cette boule-là, Léa... Il y a...